Le coup d'envoi de la rentrée scolaire a été donné ce matin dans tous les établissements de la Guadeloupe avec une consigne bien particulière de la part du ministre de l'éducation. La rentrée doit se faire en musique. Alors l'école Ernest Palace de Mornalo a joué le jeu ce matin en accueillant les élèves en chantant. Une initiative rassurante pour les parents. Alors en tant que parents, je trouve que ça va motiver nos enfants justement pour une année scolaire riche, riche en rebondissements positifs, autant pour le comportement que pour le travail. Et je pense que les parents se sentent beaucoup plus concernés également. Cette rentrée 2019 se veut alors joyeuse et signe du bon déroulement de l'année en mettant l'accent sur la culture et surtout le goût du vivre ensemble. Une chose que la directrice entend bien développer chez ses élèves. La rentrée c'est un moment fort parce que c'est un moment qui est aussi déterminant et qui donne le la de ce que sera la scolarité de l'enfant, de son état de bien-être dans l'établissement qu'il accueille ou dans l'établissement dans lequel il poursuit sa scolarité. C'est comme lorsque vous recevez quelqu'un chez vous. L'accueil c'est important. Les élèves se sont ensuite vus remettre un carnet de scolarité par le recteur d'académie lui-même venu célébrer cette rentrée en musique. On a une image, en tout cas c'est ce que j'ai comme mémoire, une image d'une école où des enfants pleurent quand ils arrivent, la séparation avec les parents est dure. Mais le fait de la faire en musique, ça adoucit les mœurs et donc ça adoucit également peut-être cette petite appréhension des élèves parce que finalement ils sont bien accueillis par leurs enseignants et leurs directeurs. Les classes sont désormais ouvertes et tous les élèves entament leur nouvelle année scolaire placée aujourd'hui sous le signe de la bonne humeur et surtout sur l'envie d'apprendre chaque jour un peu plus.